Vous vous dites, le vélo c'est bon pour le haut, le vélo ça ne muscle que le bas. C'est ce que vous vous dites, hein ? J'ai pas envie de finir avec des mollets de cycliste et un ventre mou. Vous avez déjà vu des jambes de cycliste de près ? Non, les gars du Tour de France, à la télé ça ne compte pas. Quelqu'un qui fait du vélo, même si c'est juste pour aller au boulot tous les jours et c'est déjà énorme, on le reconnaît à la finesse de ses jambes. Au galbe de ses cuisses, au fuselage de ses mollets, ça c'est pour la partie visible du cycliste. Ce qu'on ne voit pas chez le cycliste, c'est son ventre. Et pour cause, il n'en a pas ou plus. Rien à voir, au contraire, tout à voir. Le vélo c'est du cardio, et qui dit cardio, dit effet détox et calories brûlées. Mais surtout, c'est la position qui fait toute la différence. Parce que quand on fait du vélo, on appuie sur les pédales et on est penché sur le guidon. Et donc on gaine naturellement. Et tant qu'on tient la position, la ceinture abdominale tient aussi. Donc vous voyez, le vélo ça ne muscle pas que le bas du corps. Du coup, on vous en réserve un ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada